Je suis madame Chantal Biloulou et je suis la chargée du programme Femmes et Enfants et du projet Femmes et Sécurité à l'aspect héritier de la justice. Héritier de la justice est une organisation de droits humains basée à Bokavo, à l'est de la rue du Congo, précisément dans la province du sud Kivu, dont vous attendez bien que nous sommes à l'est du pays. Mon travail, c'est la lutte pour la promotion du droit de la femme et de la jeune fille à la manière de la résolution 1325. Et nous luttons, notre mission dans le projet et le programme, c'est de faire de la femme et de la jeune fille des vraies actrices dans l'instauration et la consolidation de la paix. Et aussi que la femme et la jeune fille parviennent à accéder au poste de prise de décision pour la gestion du pays. Le réchauffement climatique affecte notre travail dans le sens que nous luttons aussi pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Et ici chez nous, la femme et de la jeune fille s'investissent dans l'agriculture et l'élevage. Et là, avec les perturbations climatiques, les conséquences du réchauffement climatique, nous trouvons que la femme cultive mais ne récolte plus. Les perturbations font qu'il n'y a plus de rendement et qu'il n'y a pas de récolte. Et là, nous demandons au gouvernement fédéral canadien qu'il puisse nous aider dans les actions de plaidoyer envers nos autorités nationales et au niveau international pour faire face au réchauffement climatique. Et aussi, nous demandons au gouvernement fédéral canadien de nous aider dans la formation et la sensibilisation de nos populations sur les stratégies à mettre en application pour lutter contre le réchauffement climatique. Et aussi, nous demandons à ce qu'on puisse nous aider dans les actions d'éducation des ménages, des écoles et des églises pour que les populations puissent avoir des attitudes et des comportements à lutter contre le réchauffement climatique. Aussi, nous demandons à ce que le gouvernement fédéral canadien puisse nous aider dans les actions de reboisement pour que, quand on va planter les arbres, nous aurons encore un climat stable comme nous l'avons avant. Et enfin, nous demandons à ce que le gouvernement fédéral canadien puisse nous aider dans les actions de collecte. Merci.